Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur les différentes manières d'aider les usagers à chercher les documents dont ils ont besoin. Deux cas de figure se présentent généralement, soit l'usager sait précisément ce qu'il est venu chercher, soit il ne sait pas exactement. Le premier cas est évidemment le plus simple à résoudre. Si une personne vient vous demander un document sur les techniques de menuiserie, que vous allez lui en trouver un et le lui remettez directement, vous aurez rempli votre objectif en un minimum de temps. Toutefois, gardez en tête que votre mission n'est pas seulement de fournir un service, mais aussi d'aider l'usager à devenir autonome. N'hésitez donc pas à expliquer que vous avez trouvé l'ouvrage demandé au rayon des arts appliqués et à mettre en avant le système de classification utilisé pour le retrouver facilement. Dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire face à un usager qui a une demande vague ou mal définie, il s'agira d'observer et d'écouter avec attention. Prenez garde toutefois, il ne s'agit pas ici de juger, mais bien de comprendre. En effet, enfants ou adolescents s'expriment parfois maladroitement et il faut tenir compte de leur âge et adapter votre langage. Par exemple, si une fillette vient vous demander un livre de loup, demandez-lui patiemment si elle parle de la série de bande dessinée. Si elle cherche au contraire un livre documentaire sur l'animal, ou bien si elle veut lire un roman écrit par l'auteur Virginie Lou. Ce jeu de questions-réponses peut sembler fastidieux, mais en réalité, il vous évitera de perdre du temps en cherchant au hasard. Dans le même ordre d'idée, si un adulte écorche le nom d'un auteur ou le titre d'un livre, n'éclatez pas de rire et contentez-vous de corriger en douceur. Gardez-vous également de juger le niveau de lecture des usagers simplement sur leur allure et demandez-leur plutôt si le document qu'ils cherchent va les aider pour le travail ou pour les études. Demandez-leur aussi s'ils découvrent le sujet ou s'ils ont déjà acquis des notions avancées et adaptez votre service à ces réponses. Il est en effet peu judicieux de remettre un manuel sur les théories quantiques à quelqu'un qui débute en physique. Ainsi, c'est en combinant le besoin de l'usager et son niveau de connaissance que vous pourrez l'orienter vers le document le plus pertinent. Mais il y a un troisième facteur à ne pas oublier, la taille du fond documentaire avec lequel vous devrez composer. En effet, une demande pointue n'est pas simple à honorer dans une bibliothèque qui ne dispose que d'une collection modeste, et on ne vous en voudra pas si vous n'avez pas réponse à tout. L'important sera toujours de profiter de chaque recherche pour orienter l'usager et lui donner des indications utiles. Si vous avez des outils de recherche à votre disposition, catalogue, base de données ou moteur internet, invitez l'usager à suivre en détail la procédure de recherche en lui montrant l'utilisation du système de cote ou la recherche par mot-clé, afin de le rendre petit à petit toujours plus autonome. S'il n'y a pas de catalogue à disposition, accompagnez directement l'usager dans les rayons, et profitez-en pour détailler le parcours emprunté. S'il cherche un livre sur le jardinage, dites d'abord qu'il faut se diriger vers l'espace des documentaires, puis vers le rayon regroupant les ouvrages sur l'agriculture, lequel contient une section dédiée au jardinage. Il lui sera ainsi facile de revenir de lui-même et de poursuivre son exploration du sujet. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, il peut arriver que votre fonds soit trop limité, et que vous n'ayez aucun document répondant à la demande. Dans ce cas, répondez simplement que vous n'avez pas ce livre et en êtes désolé, que vous allez noter la référence pour voir s'il est possible de l'acquérir, et surtout, orientez l'usager vers des ouvrages ou des auteurs qui vous semblent proches de la demande initiale, car le bibliothécaire est un guide qui ne doit laisser personne au dépourvu. Enfin, lorsque la recherche semble terminée et que l'usager a un document entre les mains, demandez-lui si vous avez bien répondu à sa demande, et invitez-le à revenir pour qu'il vous donne son avis. Pour conclure, rappelons que les études montrent qu'environ 70% des usagers s'adressent rarement, voire jamais, à leurs bibliothécaires. Ce qui est bien évidemment dommage, car non seulement ils n'osent pas demander de l'aide, mais en plus, ils préfèrent repartir les mains vides quand ils échouent à trouver ce qu'ils cherchent. N'hésitez donc pas à proposer spontanément vos services quand vous voyez un usager aller et venir dans vos rayons. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.